bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous présenter cap gemini une grosse société du cac 40 dans le secteur de la technologie allez c'est parti le sommaire donc on commencera avec la présentation de l'entreprise ensuite l'analyse fondamentale après l'analyse technique de cap gemini avec le graphique de valorisation et on finira par une conclusion je vous montrerai mes actions de cap gemini sur mon portefeuille peu à de chez bourse directe bien sûr je ne suis pas un conseiller financier mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement elle est juste réalisé à but pédagogique chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie investir en bourse représente un risque vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions donc cap gemini figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques donc l'activité du groupe s'organise autour de quatre pôles donc il ya la conception le développement et l'intégration de systèmes ensuite il ya la prestation d'infogérance donc c'est la gestion d'application et d'infrastructures après il ya la prestation de services de technologie et d'ingénierie c'est tout ce qui est prestation d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes et pour finir la prestation de conseils et pour ce qui est de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires donc il ya la france avec presque 21% royaume uni et irlande avec presque 12% le reste de l'europe avec 30,7% amérique du nord avec 28,9% et asie pacifique et amérique latine avec presque 8% pour ce qui est du nombre d'employés sont plus de 300 mille personnes à travailler chez capgemini donc on voit que c'est une très grosse très grosse boîte est ce qui est intéressant c'est la répartition géographique de leur chiffre d'affaires que je trouve pas bien réparti parce qu'on a une grosse partie quand même en europe on voit qu'ils ont beaucoup de parts de marché en tout ce qui est états unis et canada avec presque 30% donc c'est assez intéressant donc voilà pour la présentation de capgemini donc maintenant passons à l'analyse fondamentale pour capgemini donc j'ai mis prix de référence à peu près 165 euros par action secteur technologie donc à gauche au niveau de l'évolution de leur compte de résultats donc ce qui est intéressant de voir c'est que le niveau de leur chiffre d'affaires en constante augmentation pareil pour la marge nette et la marge d'exploitation qui avait un tout petit peu baissé en 2020 mais on voit qu'elle est à plus de 12% la marge d'exploitation donc c'est très intéressant pour le futur donc on voit bien voilà que c'est vraiment une société de croissance qu'on voit les prévisions pour 2022, 2023 et 2024 donc après pour ce qui est du dividende de capgemini donc cette année ils ont versé 2,40 euros par action ce qui représente et un rendement d'à peu près 1,5 % donc voilà c'est je pense c'est intéressant parce que c'est pas c'est pas un gros rendement mais pour une valeur comme ça de croissance c'est quand même déjà pas mal 1,5 de rendement et je vous ai mis à gauche passe à 22 euros 40 par action ils ont augmenté de 45 centimes par rapport à l'année dernière ce qui a fait une augmentation d'évident de plus de 23 % donc après à droite au niveau du re on a un héros qui ne fait qu'augmenter donc très intéressant aussi on est presque à 16% là ce qui est aussi très très important c'est niveau des dettes là on est à 1,07 fois donc voilà par les temps qui courent avec les relèvements de taux etc je pense que les entreprises qui vont être le plus endettées ça va être celles qui vont le plus souffrir des mois à venir voire de l'année 2023 donc on voit que capgemini a pas beaucoup de dettes donc c'est très c'est très bien et pour ce qui est du pays out ratio voilà chaque année ils ont un pays out ratio en dessous de 40 % donc aussi c'est intéressant pour eux ils ont une large partie pour réinvestir dans la société après pour ce qui est par contre du per on a encore une action un peu cher au niveau du per même si là avec la baisse la baisse qu'il ya du moment je pense qu'on est à peu près aux alentours des 20 fois en 2022 donc voilà l'action un peu cher au niveau du per mais bon comme toutes les valeurs de croissance après un niveau de va dire celle que passe une autre valeur de croissance dans le domaine technologie en france il ya d'assaut système que j'aime beaucoup mais bon que c'est pas exactement la même chose parce que capgemini c'est les services liés à l'informatique que d'assaut système créer eux les logiciels et voilà on a d'assaut système avec un peu air encore plus élevé donc voilà au niveau de de capgemini et de son analyse fondamentale donc on va voir l'analyse technique pour capgemini donc comme d'habitude je suis sur trading view je me suis mis en unité temps weekly pour voir la tendance de fond durant toutes ces années donc ce qu'on peut voir c'est quoi depuis 2012 on a une belle tendance haussière qui a qui s'est confronté à cette cette résistance des 120 euros qui n'a jamais été franchi de 2018 jusqu'en 2020 après bon on a eu la crise qu'au vide et après on est bas à l'explosion à la hausse du cours de capgemini qui a pris presque un peu plus de 267 % en moins de deux ans donc voilà c'est c'est énorme on va se mettre en délit pour voir ça de plus près donc au niveau pas de de sont plus haut là on a même cette résistance là je passe on y reviendra bien un jour mais quand je sais pas des deux 220 euros la cas qui n'a pas été franchi début d'année 2022 et après on a commencé cette cette tendance baissière on voit là le plus bas de mars avec l'invasion de l'ukraine on voit qu'on fait des plus bas de plus en plus bas jusqu'à le plus bas de l'année pour le moment c'était le 5 juillet à 153 euros qui était une belle un beau support là comme vous voyez là un beau support et là pour le moment on essaye de on va pas dire inverser la tendance mais on essaye de de sortir de ce support des 153 euros là on vient on va se confronter à cette résistance des 105 ans des 168 euros donc avant d'enverser la tendance va falloir franchir cette résistance et après on aura là la résistance oblique baissière aussi à franchir donc il ya encore du boulot sachant qu'on est bien en dessous de la moyenne mobile 200 donc pour un retournement et encore du boulot pour cap gemini mais pour ce qui est de balle investisseur long terme comme moi pour la personne là je vous ai mis note un autre support très important le support historique de 2018 à 2020 voilà est ce qu'on va y aller je pense pas papa prochainement je pense sauf s'il ya encore des mauvaises nouvelles mais bon 120 euros ça nous fera encore perdre 27% après tout est possible mais voilà personnellement j'en avais pris le 22 juin la voilà 152 euros quand l'avait bien fait une belle congestion là et qui était parti à la hausse après j'en avais repris sur sa moyenne mobile 200 le 24 janvier et après quand elle a commencé à chuter j'ai presque hésité à vendre mais j'ai dit allez ce qu'elle gémini c'est pour le long terme dans dix ans vingt ans je pense qu'on sera plus de plus de 230 euros donc on va attendre pour me renforcer possible que s'il ya des bonnes nouvelles des choses intéressantes après l'été avec les résultats semestriels fin juillet possible que je me renforce vers les voilà 150 euros si après elle peut elle peut très bien aussi se mettant se mettent en forme de de range entre les deux bornes après on aura comme ça c'est possible aussi si on a 4,4 40 mou au mois de doute c'est possible aussi que cap gemini joue entre ces deux ces bornes hautes et cette borne basse donc à faire à suivre après je pense qu'il n'y a pas de problème au niveau de des fondamentaux comme on a vu avant pour cap gemini pour les années à venir donc attendons tranquillement la personne qui veut rentrer du cap gemini et qui n'en a toujours pas je dirais pourquoi pas en prendre la 170 euros sachant qu'on a déjà fait une baisse 2 c'est plus haut de 23% c'est déjà c'est déjà pas mal mais elle a quand même bien résisté contrairement aux autres valeurs du secteur technologie donc voilà au niveau de l'analyse technique pour cap gemini donc au niveau de son graphique de valorisation que j'ai récupéré sur morning donc ce qu'on peut voir ce qu'il a plutôt bien suivi son sa juste valeur théorique sauf bien sûr l'année 2021 2000 jusqu'à début 2022 ou qu'elle s'envoie là plus de 2,112 euros où elle est passé en zone potentielle de surévaluation et là avec cette baisse qu'on est en train de vivre en ces six premiers mois de 2022 on vient de passer en dessous sa juste valeur théorique on serait sur eu dans une zone potentielle de sous évaluation au niveau de voile à cap gemini après voilà je voulais je vous mets ça à titre indicatif donc c'est ça veut surtout pas dire que cap gemini ne va pas encore continuer ça ça baisse donc voilà c'est un outil de plus pour pour prendre sa décision à investir voilà au niveau de son graphique de valorisation donc pour conclure avec cap gemini je vous ferai mes actions sur mon péage chez bourse direct pour le moment j'ai deux actions cap gemini avec un pru d'un peu près 177 euros je suis en moins valu la tente de 25 euros ce qui représente à peu près moins à moins 7% donc voilà pour cap gemini pour la suite ben j'ai déjà attendre ses résultats semestriels qui sont le 28 juillet donc voir les prévisions pour les six prochains mois et déjà ses résultats des bas du deuxième trimestre voir ce que ça a donné pour cap gemini pour me renforcer comme on a vu avec l'analyse technique je pense je vais attendre mois d'août et si elle va vers les 155 euros pourquoi pas en reprendre faire baisser mon pru après voilà au niveau du des fondamentaux sont plutôt très solide avec un dividende qui est pas qui est pas négligeable pour une valeur de croissance comme cap gemini avec un rendement de 1,5% c'est pas mal et en dividende qui a été versé sans interruption depuis 16 ans donc intéressant aussi qui est presque en constante augmentation donc aussi très intéressant pour une stratégie à dividende long terme donc voilà ce qu'on pouvait voir sur cap gemini donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a été utile donc n'hésitez pas à partager à vous abonner à liker la vidéo ça fait toujours plaisir et puis voilà dites moi un commentaire si vous avez des questions je serais ravi de vous répondre et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez bye